que je m'exprime. Je ne m'exprime pas parce que j'ai peur, je m'exprime juste pour que mes caviar comprennent, parce que c'est très important. C'est-à-dire que quand on veut te salir là, qu'on veut te dénigrer, c'est-à-dire que quand ton ennemi prend un autre visage pour venir vers toi, comme son ami, comme quelqu'un qui t'aime, alors que la personne n'était pas venue avec de bonnes intentions, la personne même venait, c'est-à-dire que c'est ton ennemi qui était déguisé, qui est venu vers toi. L'ennemi là aujourd'hui veut te salir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce direct. Je ne voulais pas faire, mais on m'a conseillé de le faire pour essayer de mettre les choses, pour éclaircir les choses, pour essayer d'expliquer à mes caviar. Alors, il s'agit de quoi? Voilà un jeune qui m'a approché l'année passée, enfin, même pas approché, voilà un jeune qui reprenait toutes mes vidéos, pratiquement toutes mes vidéos sur TikTok. Voilà, un jeune que je ne connaissais pas, qui reprenait mes vidéos sur TikTok. Et comme moi, vous savez très bien, voilà, comme vous savez très bien que moi, je ne suis pas douée en ce qui concerne l'informatique, je ne suis pas douée. Donc, je ne savais même pas, c'est-à-dire que je ne savais même pas qu'il y a un jeune qui reprenait mes vidéos sur TikTok. Donc, ce sont mes caviar, voilà, ce sont mes caviar qui m'ont envoyé, qui m'ont envoyé ces vidéos sur, sur, sur mon WhatsApp. Mes caviar sur, qui me disaient, ah coach, il y a un jeune qui reprend toujours tes vidéos, il y a un jeune qui reprend toujours tes vidéos, et tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a au début qui ont cru que c'était, c'était une personne qui se moquait de moi et tout. Et vous me connaissez, vous savez très bien que je suis une personne tellement positive et telle très drôle. C'est-à-dire que je n'aime pas me prendre la tête, voilà, j'aime rigoler et tout. Donc, quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit non, j'ai dit à mes caviar, j'ai dit non, ils ne se moquent pas de moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reprend mes vidéos, certainement c'est quelqu'un qui aime bien ce que je fais. Et les vidéos, j'ai commencé à les mettre sur, 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 sur ma page. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, c'est ton frère, il faut régler ça en famille. Je ne règle pas ça en famille. Quand la personne s'est levée pour me dénigrer, pour me salir sur la toile là, la personne n'est pas venue régler en famille. Parce que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, quand tu dis que tu aimes quelqu'un là, quand tu dis que tu es fan de quelqu'un, quand tu dis que tu aimes affaire de quelqu'un là, quand il y a quelque chose là, tu l'appelles Inbox. De la manière que tu l'as appelé pour lui demander des services là, c'est comme ça que tu l'appelles Inbox pour lui dire. Mais quand tu ne dis pas Inbox, c'est-à-dire que Inbox là, tu ne dis rien, il n'y a rien. Ou toi et moi, la dernière conversation qu'on a eue, tu me disais merci parce que j'ai fait ta pub. Et puis un matin, tu commences à me salir, à me dénigrer sur la toile. Je ne peux pas l'appeler pour qu'on règle ça. Non. De la manière qu'il est venu, il veut me salir sur la toile, c'est sur la toile que j'ai venu m'expliquer. Donc, arrêtez vos commentaires de lui, c'est ton frère, réglez ça entre vous. Parce que quand il est en train de faire, ce n'est pas ce que vous avez dit. Laissez-moi m'exprimer, expliquez à mes caviards. Je m'adresse à mes caviards. Je ne m'adresse pas à Nepochi. OK. Donc, voilà ce jeune-là. J'ai commencé à publier ses TikTok sur mes pages. Et c'est comme ça qu'en fait, mes caviards ont commencé à s'abonner à ses différentes pages, c'est-à-dire TikTok et Facebook. En sachant que sur TikTok, Facebook, il avait des abonnés, franchement, voilà, c'était à désirer, quoi. Donc, mes caviards ont commencé à s'abonner. Et voilà quelqu'un qui a commencé à avoir un peu de visibilité. Et donc, le mec, en fait, quand il a vu que je publiais ses vidéos, ses TikTok et tout, sur mes pages, il est venu vers moi. Il m'a contacté et il m'a dit qu'il aimait bien ce que je fais et tout. Voilà, il m'aimait beaucoup et tout ça qu'il me suivait. Je dis, ah ben, c'est gentil. Et il me dit comme ça, je suis en Suisse, je vis en Suisse, je veux venir sur Paris et j'aimerais que tu m'aides à avoir de la visibilité. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. La preuve en est, tes vidéos, tes reprises que tu fais sur moi, sur TikTok, je les publie et ça te ramène des abonnés. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis le genre de personne, quand je brille, je veux que ceux qui sont à côté aussi brillent. Moi, ça ne me dérange pas de partager des vidéos des gens et tout. On me connaît sur la toile, je partageais mon ancienne page, je partageais toutes les vidéos. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient des vidéos sur moi, je mettais sur ma page. Ça m'a créé parfois des problèmes. Mais pour dire que je ne me disais pas, non, si je publie la vidéo, la personne aura plus de visibilité. Non, moi, j'aime aider. Voilà, et c'est comme ça que je suis, c'est ma nature. Donc, le mec, il me dit, il vient sur Paris, il veut venir me voir et tout, pour qu'on fasse une vidéo ensemble et tout ça, pour avoir plus de visibilité. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu viens, tu me dis quand tu viens et comme ça, moi, je vais m'arranger de telle sorte que je sois disponible. Et le mec, en fait, il m'a dit quand il venait. Et c'était un samedi. Et le samedi, vous-même, vous avez vu sur mon ancienne page, si vous me suivez depuis, vous avez vu sur mon ancienne page, il est venu jusqu'à chez moi, c'est-à-dire dans mon quartier, pas chez moi à la maison. Heureusement, d'ailleurs, heureusement que je ne peux pas rentrer n'importe qui chez moi. Donc, il est venu dans mon quartier et je l'ai récupéré et il était avec un frère, d'ailleurs. Donc, il m'a dit, oui, je veux qu'on prenne des photos, on fasse des vidéos, une petite vidéo TikTok pour que je publie sur mon TikTok pour me faire plus de visibilité. Je dis, non, au lieu de faire un TikTok, c'est rien. Moi, je vais faire un direct avec toi. Je fais un direct avec toi, ça va te ramener beaucoup de monde. Et c'est comme ça, dans ma voiture, j'ai fait un direct avec lui. Ou j'ai fait une sorte de sketch avec lui, un direct, où on a ambiancé pendant 15, je ne sais pas, 10, 15 minutes. Et, et, comment on appelle, et puis ça lui a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Voilà, ça lui a ramené des abonnés. Ça lui a dit, mais Kaviasson, elle est s'abonnée à sa page, plein, plein, plein comme ça. Et ce jour-là même, je crois le même soir, il a fait un post où il m'a dit merci. Il m'a dit que juste après la vidéo, notre direct, il a eu tellement d'abonnés. Et puis bon, c'est comme ça qu'on est resté. C'est quelqu'un qui reprenait toujours mes vidéos. À chaque fois qu'il reprenait mes vidéos, je publiais. À chaque fois qu'il reprenait mes vidéos, je publiais. Mais, et quand je suis allée, on était comme ça en contact, il faut, il faut dire que, il faut dire qu'on n'est pas amis. Voilà, on n'est pas amis. Lui et moi, on n'est pas amis pour dire qu'on s'appelle tous les jours, pour dire que non, on n'est pas amis. Voilà, c'est dit que c'est un fan. C'est quelqu'un, c'est un fan, c'est quelqu'un qui aime ce que je fais, qui est venu vers moi. Donc, on n'est pas vraiment proche. Comprenez un peu. C'est quelqu'un qui me suit, qui me suivait, qui suivait toutes mes actualités. Mais, voilà. Et quand je suis allée au Togo, de temps en temps, comme ça, il m'a envoyé des messages et tout. J'ai dit, ok. Moi, je répondais, vous me connaissez, je suis sans façon. Donc, quand je suis allée au Togo pour mon événement au Togo, dès que je suis arrivée au Togo, le mec, il m'a contactée. Et il a envoyé des gens, il a envoyé des proches à lui, il m'a envoyé de la nourriture. Donc, il m'a envoyé des, voilà, plein de nourriture et tout. J'étais tellement contente, j'ai pris en photo. J'ai publié sur mon ancienne page pour dire, ah, dites merci à mon loulou. Il a des gens ici qui ont préparé pour moi et tout. Ce jour-là, la nourriture, tout le monde a mangé et tout ça à l'homé là-bas. Et il a pris, je crois, un ou deux tickets, un ou deux biais de l'événement. Il a pris un ou deux biais de l'événement. Un ou deux, je ne sais pas, un truc comme ça, de l'événement. Il dit, c'est pour me soutenir. Je dis, bah, c'est gentil. C'est gentil de ta part. Voilà, c'est gentil de ta part, de me soutenir et tout. En fait, je n'avais rien demandé. Moi, on m'avait déjà donné mon cachet et les biais s'arrachaient comme des petits pains. Voilà, donc, ce n'est pas comme j'ai demandé quelque chose pour qu'on le fasse. Il a fait de lui-même. Donc, je me dis, je lui ai dit merci. Merci pour le soutien et tout. Après, Chalot Bénin. Quand je suis allé au Bénin, le mec, il a aussi fait à manger. C'est-à-dire qu'il a dépêché des gens qui m'ont ramené à manger. Et j'étais tellement contente. Je lui ai dit merci. J'ai même publié sur ma page, je pense, pour dire merci qu'il m'a envoyé de quoi à manger. Et puis, je crois, il a pris un biais là-bas pour qu'une personne vienne à mon événement. Et donc, c'est comme ça qu'on est resté. Voilà, comme je vous dis, on n'est pas amis. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui je parle tout le temps. Ce n'est pas non. C'est quelqu'un qui aime ce que je fais. Et même sur Instagram, quand je fais mes lives, parfois, il fait signe, je le prends. Et pour vous dire que c'est quelqu'un que je fais connaître sur TikTok. C'est quelqu'un que je fais connaître sur Instagram. C'est quelqu'un que je fais connaître sur Facebook. Donc, ma communauté le connaît. Et ma communauté s'est abonnée à ses pages. Parce qu'à chaque fois, je faisais sa pub. À chaque fois, je demandais à mes caviar. Si vous voulez faire manger. Si vous avez un événement. Vous avez une cérémonie. Ça ne sert à rien de prendre un autre cuisinier. Prenez ce cuisinier-là. Parce que c'est mon cuisinier choco et tout. Donc, ce qui a fait que les caviar l'ont adopté. Ce qui a fait que les caviar ont aimé son affaire. Ils se sont abonnés à ses pages. Et puis, c'était comme ça. Donc, vous voyez. Moi, je n'avais bon. Déjà, même pour avoir. Pour penser à quelque chose. Il faut que vous soyez amis. Quand vous n'êtes pas amis. Tu ne peux pas penser à quoi que ce soit. Et c'est comme ça. Ça s'est passé. Et la dernière fois. La dernière fois. Quand. Aputure Nationale devait faire ses Oscars. Les Oscars des blogueurs. Où j'étais marraine. J'ai fait un direct. Où j'ai demandé à mes caviar. Qu'il y a des biais. Il y a des biais qui ne sont que pour nous les caviar. Il faut prendre les biais là. Pour qu'on puisse aller s'amuser à l'événement. Il a pris le biais. Il m'a contacté. Il m'a dit qu'il a pris le biais. Qu'il sera sur Paris et tout. J'ai dit ok. C'est gentil. C'est bien et tout. Voilà. Parce que pour moi, c'est un caviar. Donc, il veut venir dans le banhier des caviar. Ok. Il n'y a pas de soucis. Donc, on a eu l'événement. Moi, j'ai été là-bas. Il était là-bas. On a même fait des vidéos. On a même pris des photos et tout. Je suis montée sur le podium. Il est venu travailler sur moi. Enfin, tout était bien. Vous comprenez un peu. Tout était bien et tout. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un avec qui je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème. Ne me dites pas pourquoi je ne tombe pas dans ça. Je ne suis pas en train de tomber dans quelque chose. On me dit, c'est un piège. Je ne tombe pas dans ça. C'est un piège de blogueur. Si c'est un piège de blogueur, je ne vais pas tomber dans le piège. Parce que si justement je ne parle pas, c'est comme ça que je vais tomber dans le piège. Je ne suis pas en train de faire un clash. Je suis en train de m'expliquer. Pour que les caviar qui pensent que ce que la personne a dit est vrai ou les gens qui sont en train de dire oui, elle aime l'argent, elle aime l'argent. Pour que ces personnes-là comprennent qu'en fait, c'est un ennemi qui s'est déguisé en ami qui est venu vers moi. Tout ça dans l'espoir ou bien qui avait préparé quelque chose dans la tête. Donc, il cherchait à me détruire. Voilà. Donc, je suis en train de m'expliquer. Arrêtez de dire ne tombe pas dans le piège. Écoutez ce que j'ai à dire. Si vous ne voulez pas écouter aussi, vous pouvez quitter le direct. Voilà. Laissez-moi m'exprimer s'il vous plaît. Parce que vous dites tout le temps, oui, ils ne tombent pas dans le piège. Mais à chaque fois que les gens aussi sont en train de faire le direct, vous êtes aussi là-bas, vous regardez. Donc, ça vous intéresse. Laissez-moi m'exprimer pour éviter des confusions. Non, voilà. Voilà. Je suis une personne. Je suis sur la toile. Je suis venue sur la toile. Je n'ai jamais cherché à dénigrer ou à salir quelqu'un pour me faire de la place. Je n'ai jamais cherché à rabaisser ou à saboter quelqu'un pour me faire de la visibilité. Je me suis fait de la visibilité toute seule dans le travail, dans la persévérance. Et toute seule, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Pour avoir la place que j'ai aujourd'hui, pour être là où je suis aujourd'hui. Je me suis débrouillée toute seule et honnêtement, voilà, parce que je n'ai jamais cherché à faire du mal à qui que ce soit. Et aujourd'hui, si j'ai de la visibilité que beaucoup de monde me suive et que je suis suivie partout dans le monde entier et que je voyage beaucoup, je ne peux pas permettre à qui que ce soit de venir me salir sur la toile et je vais rester là, ne rien dire. Non, ne me dites pas, ne dites rien. Non, laissez-moi parler ou même si vous ne pouvez pas écouter, vous quittez le direct, voilà. Et donc, il est venu aux Oscars d'Apouchou et on s'est bien amusé et tout, il est parti. De temps en temps, comme ça, il m'a envoyé des messages sur WhatsApp. Je répondais amicalement. Et un jour, il m'a dit, oui, je suis en train de créer ma marque, ma marque d'épicerie, je suis en train de créer ma marque d'épicerie et tout et que j'aimerais t'expédier, voilà, j'aimerais t'expédier pour que tu puisses goûter aussi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, si tu crées ta marque d'épicerie, c'est bien et tu m'envoies comme ça, je vais goûter et tout. Je lui ai même donné mon adresse, je lui ai même donné mon adresse, voilà, je lui ai donné mon adresse et il a dit qu'il allait m'envoyer ça par la poste pour que je puisse goûter ces trucs. Mais il ne l'a pas fait, il ne m'a pas envoyé par la poste et tout. Donc, à chaque fois qu'il me laissait des messages, je lui disais, ben, j'attends toujours ton truc, j'attends toujours ton truc. Et puis, bon, voilà, c'était un truc sans façon, franchement, sans façon. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je suis allée à Ouaga, déjà même, avant que j'aille à Ouaga, avant que j'aille à Ouaga pour ma pub, pour ma com, les organisateurs m'ont contactée, ont voulu passer aussi par des influenceurs, blogueurs pour faire ma pub. Et donc, ils sont passés par, ils ont contacté plein de blogueurs, ce n'était pas moi, je leur ai dit, je leur ai dit, écoute, ils m'ont dit, Apoutchou, Apoutchou, c'est votre fils, Emma Loess, c'est votre fille, est-ce que vous pouvez demander à Emma Loess et Apoutchou de faire la pub de l'événement et tout ? Moi, je leur ai dit, je leur ai dit, je dis, non, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Si vous voulez contacter, si vous voulez contacter Apoutchou pour faire la pub, il faut le payer. Il faut le payer parce que c'est un père de famille, il a une famille. Donc, ce n'est pas parce que c'est mon fils qu'il va faire ma com gratuitement. Ils ont contacté Apoutchou, Apoutchou a dit, ok, je vous donne un prix parce que c'est ma maman. Donc, normalement, ce que je devais donner, ce n'est pas ce que je donne, je vous donne un petit prix. Et c'est comme ça, Apoutchou a fait la com. Et ce jeune-là a été contacté aussi parce qu'ils ont vu qu'il était proche de moi, enfin, par rapport à ce qu'il montrait sur la toile. Il a été contacté pour faire ma com. Non, il a vu. Il a vu. Attends, j'ai bloqué celle-là. Carrément, arrête de trop te justifier, va droit au but. Si tu as connexion de 200 francs, ma chérie, c'est normal que tu me demandes d'aller droit au but. Je ne vais pas droit au but, je m'exprime. Donc, toi qui as une connexion de 200 francs, tu ne viens pas là. Et si tu me distrages, je te bloque. Voilà, parce que je n'ai pas le temps des conneries. Voilà, moi, je parle à mes personnes réfléchies, à mes femmes et mes hommes caviards. Voilà, je ne veux pas que quelqu'un vienne, quelqu'un qui quitte de je ne sais où, en plus, que j'ai aidé à avoir de la visibilité, vienne me salir sur la toile. Je ne peux jamais le permettre. Je suis une mère de famille. Je suis une épouse. Voilà, je suis l'espoir de toute une famille. Donc, je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne mettre du sable dans mon attaqué. Tout simplement par méchanceté gratuite. Et donc, cette personne a été contactée pour faire ma com, pour faire la com de mon événement à Ouaga. La personne a vu les messages, tout, la personne n'a pas répondu. Alors que ce n'était pas gratuit. La personne n'a pas répondu. Et moi, je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai appris ça. Et donc, les organisateurs, ça les a choqués. Ça les a choqués de savoir qu'ils l'ont contacté pour faire ma com. Ils voulaient même payer et que le mec, il a été très froid, très indifférent. Ils ont été choqués. Mais moi, ils ne m'ont pas dit. Aujourd'hui, on m'a dit ça. On dit, ah mais, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça quand on l'avait contacté. On pensait qu'il y avait un problème. J'ai dit, moi, s'il y avait un problème, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Voilà. Et c'est comme ça que je finis à Ouaga. Je rentre à Lomé. Dès que j'arrive à Lomé. Dès que j'arrive à Lomé, le lendemain, je suis contactée par ce jeune qui me dit, bon, coucou, coach, j'ai des frères à moi qui ont ouvert un supermarché. Voilà. Des frères à moi qui ont ouvert un supermarché. Attends, attends, il y a bloqué ça. Voilà. Voilà, on n'a pas le temps des énergumènes, des crabes, des batraciens. Donc, la personne m'a contactée deux jours après. Même pas, le lendemain. Ça veut dire que la personne me suit. Voilà, la personne me suit. Donc, la personne m'a contactée le lendemain. Et elle me dit, oui, comme ça. Voilà, mes frères ont ouvert un supermarché, un supermarché, une supérette, un truc comme ça à Lomé. Et que je vends aussi mes épiceries là. Voilà, je vends aussi mes trucs, mes produits que je vends, la épicerie et tout ça. Je vends dans le supermarché. Est-ce que tu ne peux pas me rendre un service? Je dis, ah bon, quel est le service que tu veux que je te rende? Et il me dit comme ça, je veux que tu partes dans le supermarché. Déjà, il me dit, oui, ils veulent si tu veux. Moi, je peux voir avec eux, comme ça, tu vas distribuer tes champagnes. Tu vas vendre tes champagnes dans le supermarché et tout. Et comme ça, tu vas aller là-bas faire un direct et tout. Je dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ça ne m'intéresse pas de mettre mes champagnes là-bas. Non, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Et après, il me dit, ok, je mets mes produits là-bas, mes épiceries, un truc comme ça là-bas. Est-ce que tu ne peux pas aller au supermarché? C'est-à-dire que tu vas, tu fais un direct là-bas, comme tu étais venu acheter mes produits et tout. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Ce n'est pas comme ça. Moi, si tu veux, comme tu veux, moi, les produits, je suis là. Moi, tu peux m'envoyer les photos de tes produits. Je peux publier sur mes plateformes. Je peux les publier sur mes plateformes et puis faire ta pub. Mais qui a ouvert là-bas? Fais-moi ça. Je peux mettre les photos. Je l'ai dit, je peux mettre les photos de tes produits sur ma page. Tu m'envoies les photos. Je les mets sur ma page et puis je fais ta pub. Il m'a dit non, je préfère que tu partes là-bas. Je préfère que tu partes dans le supermarché. Fais un direct dans le supermarché. Et puis, voilà, j'ai dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas aller, me lever, aller jusqu'à un supermarché. Je fais un direct dans le supermarché. Ça veut dire que je fais la pub du supermarché. Je fais la pub des produits qui sont là-bas. Puisque c'est un direct, tout sera vu. Et je fais toi ta pub. Donc, en fait, ça fait trop de pub. Donc, si tu veux que j'aille jusqu'au supermarché pour faire un direct, en ce moment-là, tu vas me payer. Et moi, je vais aller faire ça. Je vais aller faire le direct. Tu me payes, je vais faire le direct. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu veux combien? Je dis, OK, pour aller faire le direct là-bas, tu me donnes 2 000 euros parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Tu me donnes 2 000 euros. Je vais, je fais le direct. Comme ça, on me voit rentrer. On me voit rentrer dans le supermarché. On me voit faire un peu, tourner dans le supermarché. Faire des achats et tout dans le supermarché. Il me dit, non, que, ah non, mais, ah non, c'est trop pour moi. Ça ne m'arrange pas. Je dis, OK, si ça ne t'arrange pas en ce moment-là, tu laisses cette histoire d'aller jusqu'à ton supermarché pour faire un direct. Envoie-moi juste les photos de tes produits. Je mets ça sur ma page et je fais ta pub gratuitement. Il dit, OK, OK, ça me va. Ça me fait mal même les messages qu'on s'est envoyés là, je ne les retrouve plus. Je ne les retrouve plus. Je ne sais pas pourquoi. Comme je suis quittée en Afrique, je suis venue. Je ne comprends pas pourquoi les messages sont effacés. Sinon, j'allais vous montrer même les messages. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les messages sont effacés. Je ne comprends pas pourquoi les messages sont effacés. Je ne comprends pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne vais vous montrer les preuves. Donc, si vous voulez, il m'a dit, non, que je ne peux pas payer et tout. Je dis, bon, tu envoies les photos, je fais la pub sur mes pages. Je publie partout gratuitement sans rien te prendre. Il dit, OK, il n'y a pas de souci, ça me va. Et mon garde-corps, mon garde-corps qui est là, qui est témoin, Marcel qui peut témoigner. Marcel m'a appelé. Il dit, coach, il y a un truc qui m'a appelé qui veut me remettre un panier, un panier d'épicerie pour toi. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Tu prends ça avec lui et puis tu m'envoies. Donc, Marcel a pris le panier d'épicerie avec son contact et il m'a envoyé ça à la maison à Lomé. Quand il m'a envoyé ça à la maison à Lomé, j'ai fait un snap. J'ai fait un snap. Le snap que j'ai publié... Attendez, je vous montre ça. Je viens de recevoir ton panier, ton magnifique panier où tu as tes épices et tout. Le cuisinier va faire de l'art avec tout à l'heure. Bon, on va regarder ce qu'il a envoyé, le chef Ryan. Alors là, alors là, alors là, il m'a gâté. Ça, c'est quoi ? Mélange d'épices. Pas, pas, pas. Plein de mélanges comme ça. Après, le cuisinier, il va venir voir. Il faut qu'il vienne voir le cuisinier pour faire de l'art avec. Toutes ces épices-là. Chef Ryan, merci, 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 merci. Oh là là, on va se régaler. Ouh, ça, j'adore en plus. Merci, merci, merci. Bisous, bisous. Ok. Vous avez vu la vidéo. Quand il m'a envoyé ça, le lendemain, j'ai fait un snap. J'ai fait un snap. J'ai fait une vidéo snap que j'ai publiée sur toutes mes plateformes. J'ai mis ça dans mon snap. J'ai mis ça dans ma story Instagram. J'ai mis ça dans ma story Facebook. Tous ceux qui me suivent là sont témoins. Le jour, le lendemain, parce que le jour qu'ils ont envoyé, je n'avais pas le temps. Le jour qu'ils ont envoyé, j'étais très prise. Le lendemain, je crois, c'est là où, deux jours après, quand j'ai eu le temps, c'est ça, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo et j'ai publié sur toutes mes plateformes. Sur toutes mes plateformes. Instagram, Snapchat, Facebook. J'ai mis ça partout sur mes plateformes. J'ai mis ça dans ma story YouTube. Ça veut dire que partout, j'ai un réseau social. J'ai un réseau social. J'ai publié là-bas. Et lui-même, j'ai pris la vidéo. J'ai pris, ça me fait mal. Toutes nos conversations, je ne les vois plus. Je ne les retrouve plus. Toutes nos conversations, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tout est effacé. Je lui ai envoyé la vidéo. La vidéo, quand j'ai fini de publier sur toutes mes plateformes, je lui ai envoyé la vidéo inbox. Je lui ai dit, Loulou, voilà la vidéo. Et quand il a lu la vidéo, il m'a répondu. Il dit, oh, merci, merci ma coach. Merci, ça me va. C'est vraiment gentil, t'as pas. Merci. Et je lui ai envoyé un cœur. Je lui ai répondu. Je lui ai envoyé un cœur pour lui dire, De rien, c'est normal. C'est la famille. C'est normal que je te soutienne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Tous ceux qui me suivent, Tous ceux qui me suivent, Qui sont sur, Qui suivent mes stories, Ils peuvent témoigner. Ce jour-là, j'ai publié sur toutes mes plateformes. Sans prendre un centime. Sans prendre un centime. J'ai publié partout. Sans prendre un centime. Et je l'ai identifié. Si vous allez même dans ma story Instagram, Parce que Instagram, les stories, ça ne s'efface jamais. Quand vous allez dans ma story, vous allez voir la story, La date de la story, vous allez voir. Facebook, ça s'efface. Mais Instagram, tout est là-bas. Si vous voulez aller sur Instagram, Vous rentrez dans ma story, Vous allez voir la vidéo, là, Ce qui est encore dans ma story. Parce que les stories Instagram restent. Voilà ce que j'ai fait à ce jeune-là. Et ce jeune, il m'a répondu. Il m'a dit merci. Oh, merci. C'est vraiment touchant. Merci, coach. Je lui ai dit de rien. C'est normal. Où je lui ai envoyé un cœur. En tout cas, un truc comme ça. C'est la dernière fois que lui et moi, on s'est eus. C'est la dernière fois que lui et moi, on s'est eus. Alors que, ça, c'est qu'il m'a dit. En fait, il ne le pensait pas. Il ne le pensait pas. Il cherchait une occasion pour me détruire. Pour me salir. Je ne le savais pas. Et j'étais là comme ça, il y a 3-4 jours. Ma maman me contacte. Puisque, mon ancienne page, je le suivais. Sur mon ancienne page, j'étais abonné à sa page. Mais ma nouvelle page, je ne suis pas abonné à sa page. Donc, je ne le suis pas. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Donc, c'est ma maman. Parce que ma maman, elle, quand elle me voit avec quelqu'un ou bien, quand elle me voit, elle voit que j'affiche quelqu'un, elle va s'abonner rapidement à sa page. Elle est comme ça. C'est les mamans. Vous savez, les mamans, c'est comme ça. Elles sont. Donc, ma maman est abonnée à sa page. Donc, ma maman m'a contactée il y a quelques jours. Je crois 4 ou 5 jours de cela. Ma maman me dit, mais, Haïe, qu'est-ce qui se passe entre ton frère et toi? Je lui ai dit, comment ça? Quel frère? Elle a dit son nom. Je lui ai dit, non, il n'y a rien. Pourquoi? Toi-même, tu étais là puisque ma maman, elle était au Togo avec moi. Donc, quand il a envoyé le panier, le jour même, je faisais la vidéo de sa pub. Ma maman était assise à côté. Elle a vu. Donc, elle était étonnée. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec, en fait, il ne m'a rien dit. Il m'a juste dit merci. C'est la dernière fois qu'on s'est eues. Sur WhatsApp, il m'a dit merci. Et moi, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Alors que le mec, il avait des choses derrière la tête. Et moi, je ne savais pas. Et ma maman qui m'appelle, elle me dit, comme par hasard, quelques jours après, il allait prendre la photo de mon ennemi sur les réseaux sociaux pour mettre sur sa page. Et il a mis trois cœurs. Donc, ma maman m'appelle et elle me dit ça. Ma maman m'appelle et puis elle me dit ça. Attendez. Ma maman m'appelle et elle me dit, elle a dit, il y a un problème. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, aïe. Parce que lui, là, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ton ennemi sur la toile, il va prendre sa photo pour mettre sur sa page. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est compréhensible. Il a dit, maman, je lui ai dit, je lui ai dit, maman, tu sais où je suis, là, là. Je ne suis pas ce qui se passe sur la toile. Donc, si toi-même, tu allais t'abonner, que tu vois des choses, là, il ne faut pas venir me dire. Parce que où je suis, là, là, je ne veux pas des choses négatives. Je n'aime pas les énergies négatives. Donc, quand tu vois les choses, ce n'est pas la peine de venir me dire. Il a dit, non, parce que ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas comprendre. À chaque fois qu'on est au Togo, l'enfant, là, il envoie des affaires. La dernière fois, même, tu as fait sa pub, je ne comprends pas pourquoi il se comporte comme ça. C'est comme ça que je suis allée sur, comment on appelle, je suis allée sur TikTok et je me suis retirée de sa liste d'amis. Je me suis retirée de sa liste d'amis. Vous comprenez ? Parce que je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes, mes amours. Je n'aime pas, je suis une personne, je n'aime pas les problèmes. Parce que je suis tellement nerveuse que je n'aime pas chercher les problèmes. C'est pour ça, vous me voyez sur la toile, je ne cherche pas de problème à quelqu'un. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je me mets sur la toile, je fais ce que je sais faire et puis c'est tout. Ça m'amène, ça me draine du monde, c'est tout. Je ne cherche pas, non. Parce que je ne veux pas. C'est pour ça, là, c'est à cause de tout ça, là, que je me méfie de l'être humain. Que je suis dans mon coin. Voilà. Pour éviter tout ça. Et avant-hier, ma maman me contacte. Elle dit oui, je ne comprends pas encore. Il a mis un poste. Il a dit plein de choses. Jean, il t'a dénigré. Qu'est-ce qui se passe ? Comment quelqu'un qui était proche de toi comme ça, quelqu'un qui faisait tes éloges sur sa page, qui disait qu'il est ton fan numéro zéro, qu'il est fan de toi, il est tout le temps en train de faire tes éloges. Comment quelqu'un comme ça peut venir parler de toi comme ça ? Ça me fait mal au cœur, c'est triste. Pourquoi ? Ah, je ne comprends pas. Il y a des moments. Il y a des moments. Tu sais qu'où tu es là, là ? Tu es une femme âgée. Tu es une femme très âgée. Je suis sur la toile, là. Je t'ai dit, il faut arrêter de suivre tout ce qui se passe sur la toile. Parce que je suis ta fille, tu m'aimes. Donc, quand quelqu'un s'attaque à moi, ça te fait mal. Quand quelqu'un veut me faire du mal, quand quelqu'un veut me salir, quand quelqu'un me dénigre, ça te fait mal. C'est normal, je suis toi, je suis ton enfant. Mais ce n'est pas tout, il faut regarder. Parce que moi-même, il y a plein de choses que je ne vois pas. Donc, ce n'est pas tout, il faut regarder. Tu as compris ? Elle déjà l'a compris. Aujourd'hui, je suis là. Je suis vers le midi, 13h, mais je ne sais pas quelle heure. Mon fils a pour que tu me contactes. Que, ah, maman, qu'est-ce qui se passe ? Je dis quoi ? Ah, le jeune là, nous, on l'a connu grâce à toi. C'est grâce à toi qu'on l'a connu. Ah, il a fait un direct. Il entend parler de toi. Il entend te dénigrer. Il entend dire que oui, tu lui as demandé 2000 euros. Et que, voilà, il a beaucoup fait pour toi. J'ai dit, mais, il s'agit de quoi ? Ah, mais tu n'as pas vu le direct. J'ai dit, non, moi, je ne le suis pas. Non, je ne sais même pas. Ah, voilà ce qu'il a dit. Vraiment, je ne comprends pas. Quelqu'un qui, on a vu tout le temps parler de toi en bien, s'afficher avec toi, on ne comprend pas pourquoi il vient faire un direct comme ça. Donc, voilà le problème que, voilà ce qui se passe. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à ce jeune là. Je ne sais même pas ce qu'il a derrière la tête. Je ne sais même pas qui l'a envoyé. Je ne sais même pas qui est derrière ça. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je suis proche pour dire que, oui, il a des papos sur moi. Non, parce qu'on n'est pas amis. Lui, moi, on n'a jamais eu une conversation comme ça, comme des amis. Non, voilà, jamais. Donc, je suis étonnée de cette réaction. Comme si, en fait, je lui devais quelque chose. Comme si je lui devais quelque chose, alors que je ne lui dois rien. C'est tout à fait normal que si quelqu'un me contacte pour faire sa pub, que je lui donne un prix. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est que moi, je peux faire gratuitement. C'est ce que j'ai fait. Mais si je dois me déplacer, aller dans un supermarché. Et vous savez très bien que si je me déplace, je me déplace avec tout mon staff. Je me déplace avec mon garde-corps. Je me déplace avec tout ça. Et quand je vais dans le centre commercial, dans le supermarché, il y aura des clients dans le supermarché qui vont venir prendre des photos avec moi. Et vous me connaissez, je ne vais pas dire non, je suis très généreuse. Donc, tout ça là, si je dois me permettre de me lever, j'ai payé mon billet d'avion. C'est-à-dire, ma famille et moi, on a payé notre billet d'avion. On est allé au Togo pour se reposer, pour passer les vacances avec la famille. Si on me demande de me lever, aller jusqu'à un supermarché pour faire un direct là-bas, je dois dire que c'est gratuit. Je dois dire que c'est gratuit. Là, on va me traiter de méchante. On va me traiter de mauvaise. Je suis désolé. Je suis désolé. Dans la vie, il faut se prendre au sérieux. Ma vie ! Ma vie ! Crie en toi, tu vas voir. Si ça, l'endroit dit que je suis méchante, que je suis mauvaise, mais je suis dépassée. Je suis dépassée. Tu ne vas pas faire ton business en comptant sur moi. Tu ne vas pas faire ton activité en comptant sur moi. Tu ne vas pas te ramasser de l'argent sur mon dos, gratuitement. Que je ne dois pas... C'est-à-dire, moi, on ne me donne rien. Je fais la com' et toi, tu ramasses l'argent. Je demande une somme. C'est le montant que j'ai proposé. Même si je veux, je dis 10 000 euros, c'est mon montant. C'est à prendre ou à laisser ou c'est à négocier. Il n'a même pas dit négociant. Il n'a même pas... Il n'a même pas essayé de négocier rien du tout. Il m'a dit que non, qu'il n'a pas l'argent. Je dis, OK, je te fais de la pub gratuite. Moi, je fais un snap. J'ai fait le snap. J'ai mis partout sur mes plateformes. Je devais faire quoi ? Je devais me lever, aller me mettre dans un supermarché, faire direct. C'est ma petite-sœur qui a le supermarché. C'est ma maman qui a le supermarché. Même Tania. Tania. Tania qui est... Je fais sa pub depuis combien d'années. Tania et moi, on est proches. Tania, on est proches. Skin, on est proches. Parce que cette femme-là, voilà une femme qui est reconnaissante. Je fais sa pub. Elle me paye pour sa pub. Mais cette femme-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, elle vient. Quand j'ai créé, je voulais créer ma marque de champagne. Elle m'a donné 2 000 euros. Mon anniversaire, elle m'a acheté un sac Vuitton de 2 900 euros. À chaque fois, cette femme-là, quand il y a quelque chose, maman tient, maman tient, maman tient. même Skin Technology, la Tania, quand elle a fait l'ouverture de sa boutique, elle a fait l'ouverture de sa boutique à Lomé. Elle a voulu que je sois là-bas le jour de l'inauguration de sa boutique. Elle m'a dit, maman, c'est combien ? Je lui ai dit combien je prenais. Elle et moi, on s'est entendus, on est tombés d'accord. Je suis partie à son événement. Elle m'a payé, malgré qu'elle m'a donné l'argent, malgré qu'elle m'a offert des cadeaux, malgré que tous les jours que Dieu fait, elle m'offre des cadeaux. Je lui ai dit le prix. Elle m'a payé, je suis partie. Ça s'appelle un business. Ça s'appelle une activité. Quand tu fais, tu veux faire, tu fais une activité, que tu veux que l'activité marche parce que tu n'as pas de popularité, parce que tu n'as pas une visibilité et tu as besoin des gens pour que tes affaires marchent, il faut miser. Il faut miser. Tu ne peux pas monter un business et compter sur la pub gratos. Ça veut dire que tu as approché des gens juste parce que tu attends des intérêts. Non. 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 Ou bien, la vidéo, la vidéo que j'ai faite, que j'ai publiée dans mes stories, il aurait préféré que je ne pas te faire direct. Dans la vie, il faut être reconnaissant. dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un t'a fait du bien, quand quelqu'un t'a montré, quand quelqu'un t'a donné sa lumière et puis on a commencé à te connaître, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un essaie de t'aider, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas chercher à salir la personne. Moi, on ne peut pas me salir. On ne peut pas me salir. Parce que comme je le dis, je suis venue honnêtement sur cette toile. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait honnêtement. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un pour me faire de la place, pour me faire de la visibilité. Je n'ai jamais utilisé la lumière de quelqu'un pour être connue. Donc, ça veut dire que ma popularité, mon succès sur la toile, c'est grâce à moi-même. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. Je n'ai pas eu besoin d'aide de quelqu'un. Je ne suis pas rentrée dans une boxe de quelqu'un pour lui demander de l'aide, pour être connue. C'est toute seule que j'ai été connue. Donc, quand tu fais quelque chose et puis tu sais que tu n'es pas puissant, que tu as besoin d'aide, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas avoir des idées noires. Parce que quand tu vas prier, quand tu dis que tu es croyant, que tu pries Dieu là, il faut être vrai. Il faut être honnête. Il ne faut pas vouloir gâter la vie. Il ne faut pas vouloir mettre du sable dans la ticket de quelqu'un. Il ne faut pas vouloir salir quelqu'un. Voilà. Et puis, si je trouve ça tellement malsain qu'un bon matin comme ça, tu te réveilles et que tu veilles faire du mal à une femme et que tu essayes d'aller vers ses ennemis ou vers ses détracteurs, en fait, les gens qui sont sur la toile ne sont pas bêtes. Ce sont des personnes qui réfléchissent. Et quand on voit ça, on se dit, mais tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Quand on aime une personne, encore une fois, qu'il y a un problème, qu'on n'est pas content, on contacte la personne. De la manière que tu es rentré dans mon inbox pour me demander de l'aide, de la manière que tu es rentré dans mon inbox pour me demander de l'aide pour te faire connaître sur la toile là, de cette même manière-là, tu pouvais rentrer dans mon inbox pour dire, ah, voilà ce que je n'ai pas aimé. Voilà ce que tu as fait que je n'ai pas aimé. Et si moi-même, je vois que ce que j'ai fait n'est pas aimé, je m'excuse, je n'ai pas bien, je m'excuse. Ou bien si je vois que ce que j'ai fait est bien, je m'explique. c'est comme ça on appelle, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire les personnes civilisées, les personnes de foi, les personnes reconnaissantes, c'est comme ça qu'elles se comportent. C'est vrai que il y a le buzz qui est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le buzz, tu te fais des vues. Quand tu utilises le nom d'une personne puissante sur la toile, ça te ramène des vues, ça te ramène de la visibilité, c'est vrai. Mais ça finit toujours mal. On dit le bien mal acquis ne profite jamais. Ça finit toujours mal. Ça ne sert à rien de vouloir toujours venir salir quelqu'un sur la toile parce qu'on veut des vues, parce qu'on veut des abonnés. Ça ne sert à rien. En plus, une personne qui t'a fait du bien, une personne qui t'a aidé. Moi, je ne suis pas fausse. Je ne suis pas fausse. Je ne sais pas être fausse. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans mon coin. Si tu es venu vers moi, je t'ouvre mes bras. Mais quand je vois que ça commence à être bizarre, je me retire. C'est comme ça je me suis retirée. Attends. C'est comme ça je me suis retirée. Vous comprenez ? Voilà quelqu'un qui dit mais toi aussi tu pouvais rentrer dans son inbox. Attends. Attends, il a bloqué ça. que toi aussi tu pouvais rentrer dans son inbox. Moi, je peux rentrer dans son inbox. Quelqu'un qui a commencé à me dénigrer, si l'humain ne m'a pas contacté, c'est moi et je peux rentrer dans son inbox. Je ne sais pas ce que vous faites sur la toile là. Quelle hypocrisie vous faites sur la toile. Mais je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Mon succès là, je ne dois pas à personne. Je ne dois pas ça à personne. Mon succès là, c'est moi-même. S'il y a quelqu'un qui a profité dans notre approche là, c'est lui. C'est quand moi je l'ai connu là. Moi, c'est lui il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Quand c'est connu là, il n'avait même pas d'abonné. Il n'avait même pas d'abonné. Donc, s'il est abonné au dessus, on le connaît aujourd'hui là. C'est grâce à moi. Et toutes les personnes qui se sont approchées de moi, il allait s'approcher de ces personnes là. C'est grâce à moi. Il m'a soutenu. Il m'a soutenu en quoi faisant ? Qu'est-ce que je lui ai demandé ? Il m'a soutenu. S'il m'a soutenu, c'est de lui-même. Je ne lui ai rien demandé. Il m'a soutenu de lui-même. Je lui ai dit merci. Point barre. Ça ne donne pas le droit d'aller dans un supermarché, faire une publicité, faire un direct pendant des minutes et des minutes gratuitement. Pourquoi ? Ou bien, pour aller au Togo, c'est pas dans l'avion, on est monté dedans. C'est pas payant. C'est du sabre, on prend pour payer. Votre truc, vous faites de villageois et puis on n'évolue pas. C'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là. Demain là, quand il y a me retrouvé avec rien là, c'est vous encore qui allez dire « Ah ! » Elle était sur la toile, elle avait des millions d'abonnés, elle avait des millions de vues, elle n'est rien devenue. Elle est en train de mourir de faim. C'est vous les mêmes. Mais quand ce qu'on fait, on met du sérieux dedans, c'est vous encore qui venez et dit « Oui, mais tu pouvais faire ça, ça fait quoi ? » Allez faire ça. Moi, là, je ne fais pas ça. Moi, c'est ce que je pouvais faire, là, j'ai fait. Et c'est fini. Voilà. Donc, mes caviar, j'ai tenu à vous expliquer. J'ai tenu à vous expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc, s'il vous plaît, j'aime l'argent, comme tout le monde, mais j'aime l'homme avant l'argent. Et ceux qui me fréquentent dans la vraie vie savent mes valeurs, mes qualités. Donc, j'aime l'argent, mais j'aime l'homme avant l'argent. Je suis une personne très généreuse. Je suis une personne très humble. Je suis une personne très simple. Je suis une personne très accessible. Je ne suis pas ce qu'on dit, là. Ce n'est pas moi. C'est tout ça, là, pour me salir, parce que mon succès dérange. Ma gloire dérange. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai du succès. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que je fais autant d'audience. Donc, ils veulent me créer des problèmes. Ils font tout pour me salir. Ils font tout pour me faire tomber. Ils ne me feront pas tomber parce que j'ai un cœur blanc. Mon cœur est blanc. Et puis, je suis un enfant de Dieu. Et puis, ce que je fais, là, je le fais bien sans chercher à cogner, à piétiner quelqu'un, à faire du mal à quelqu'un. Donc, ils vont toujours faire. Le diable va toujours remuer sa queue. Mais il ne pourra jamais m'atteindre. Sauf si Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, là, ceux qui me veulent du mal, qui veulent me salir sur la toile, là, ils mourront. Mais si Dieu existe, ils ne mourront pas. Si ces personnes-là n'ont pas profité de ma lumière, là, ils vont m'avoir. Mais sinon, s'ils ont profité de ma lumière, de mon étoile, ils ne vont jamais m'avoir. On dit 2022, c'est une année où l'ennemi se dévoile. La personne s'est dévoilée toute seule. L'ennemi s'est dévoilée toute seule. C'est-à-dire, l'ennemi s'est dévoilée toute seule. Il s'est dévoilé lui-même, toute seule. Voilà. C'est l'ennemi qui s'est dévoilée toute seule. En fait, c'est quelqu'un qui est venu vers moi avec un visage d'agneau. Mais non, c'était mon ennemi déguisé. C'est quelqu'un qui ne voulait pas me voir peut-être briller ou qui ne voulait pas me voir voyager. Ça commençait à déranger. Donc, il fallait chercher un petit truc pour pouvoir me salir. Et c'est ce qu'il a utilisé. Sauf que ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que j'ai des preuves. Ça me fait mal, tous les messages ont été effacés. Sinon, j'allais vous faire écouter tous les messages qu'on s'est envoyés. Tout, tout, tout qu'on s'est envoyés. Je vous ai montré la vidéo que j'ai faite. Allez dans ma story Instagram. Vous allez voir la vidéo là. Vous allez voir de quand ça date. Donc, mes amours, c'était juste pour vous dire ça. Aujourd'hui, je suis devenue une vache à lait. Je suis devenue une vache à lait médiatique. Je suis devenue une vache à lait médiatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui s'élève, il sait que s'il s'attaque à Cochamonchik, il aura de la visibilité, il aura du monde. Donc, c'est devenu maintenant un travail de tout le monde. Celui qui s'élève, il dit, attends, je vais l'attaquer. Comme ça, je vais avoir plus de visibilité, je vais avoir plus de vues, je vais me faire beaucoup de monde. Donc, je suis devenue une vache à lait. Tout le monde m'utilise. Voilà. Tout le monde m'utilise pour pouvoir se faire connaître. Et, en fait, il s'est dit quoi? Il s'est dit, comme j'ai beaucoup de détracteurs sur la toile, comme j'ai des ennemis. En fait, il va faire ça pour avoir l'amour de ses ennemis-là, de ses détracteurs. Sauf que moi, en fait, ça ne m'intéresse même pas. Je m'en fous, en fait. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je ne veux pas que quelqu'un vienne vers moi par intérêt. Je ne veux pas que quelqu'un ouvre son business en comptant sur moi. C'est-à-dire, si tu ouvres ton business, que tu veux compter sur moi-là, tu payes le prix qu'il faut et puis je te fais ta com'. Je ne te dois rien. On n'est pas parents, on n'est pas amis, rien. Donc, je ne te dois rien. De la manière que tu es venu là, c'est comme ça que tu peux repartir tranquillement. Donc, voilà, mes amours, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous et faites très attention autour de vous. Le monde est devenu très, très dangereux. L'homme n'a plus de limites, l'homme n'a plus de cœur. Voilà. L'homme est prêt à tout pour se faire connaître, l'homme est prêt à tout pour ramasser un peu d'argent, l'homme est prêt à tout pour avoir des... pour plaire aux détracteurs, aux ennemis. Donc, faites très, très attention. Ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi, c'est celui-là même qui vient, qui rigole avec toi. C'est celui-là même qui vient, qui essaie de faire ton atalakou. Faites très attention et ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre intimité. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Ceux qui vous aiment, il n'en a qu'à vous aimer de loin. Voyez-vous dehors. Celui qui rentre chez toi, c'est que tu as confiance en lui, tu le laisses venir chez toi. Sinon, empoisonnement là, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Faites très attention à ce moment-là, on empoisonne partout. Et puis, c'est celui-là même là. Heureusement. En tout cas, mon cuisinier, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Et à demain, à demain pour notre rubrique, à demain pour le framponnement, à demain pour... Allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. On va s'amuser, on va framponner. Nous, les caviar, on est positifs. Nous, on aime s'amuser. Voilà, on n'est pas dans les guéguerres. On n'est pas dans les jalousies, dans les trucs. Nous, on n'est pas dedans. Voilà, nous, on est positifs. On a des zones positives autour de nous. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Gros bisous à vous. Allez, Dieu va toujours les dévoiler. Moi, c'est comme ça. Je suis là, et puis Dieu les dévoile seul. Bisous. Ciao, ciao, à demain.